Cette grenouille, vivante, a été trouvée dans un poivron par Nicole Gagnon. Elle préparait son souper samedi soir lorsqu'elle a tranché le légume, en a mangé un morceau, puis s'est aperçue de la présence du petit animal. Je coupe la moitié, puis là, je m'aperçois que je vois... Tu sais, j'avais pas mes lunettes, puis je voyais comme une affaire gluante dans le piment. Et puis c'était vert. J'ai dit, mon Dieu, c'est une moisissueuse. En l'approchant, je vois deux yeux. Fait que là, j'ai dit, hein, c'est quoi ça? Là, j'ai dit, hein, c'est une grenouille. Fait que là, je crêpe à mon mari, j'ai dit, ah, il y a une grenouille dans le piment. Je regarde la grenouille, puis elle commence à bouger. J'ai dit, tiens, elle est vivante! Elle est vivante, la grenouille. Fait que là... Et la grenouille était bel et bien vivante, et elle l'est toujours. Le couple l'a mise dans un bocal avec le poivron et compte la remettre au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Le MAPAC transmettra ensuite le dossier à l'Agence canadienne des aliments, puisque le légume a été importé d'Amérique du Sud. Gérard Blackburn ne blâme pas du tout le marché d'alimentation, d'où provient le poivron. Le poivron, c'est fermé, là. Tu peux pas voir s'il y avait une grenouille là-dedans ou pas. C'est intéressant. La seule chose qui nous préoccupe, c'est de savoir s'il y a une maladie ou quoi que ce soit là-dedans. Environ une vingtaine de cas d'animaux trouvés dans de la nourriture sont signalés au MAPAC chaque année. Il s'agit principalement d'araignées. Pour l'épicier impliqué, la situation est invraisemblable. On le sait du jamais vu. D'ailleurs, une question demeure. Comment est-ce que la grenouille a pu se retrouver là? Ça, c'est comme la caramille. C'est le sacré comment ils mettent le caramel dans la caramille. Je sais pas comment la grenouille s'est retrouvée dans le poivron. Le couple ne blâme pas l'épicier. Il prend surtout l'incident en riant. Surtout que personne n'a été malade. Mais c'est quand même écoeur. On va peut-être la remettre aux oeufs de Falardeau, on sait pas. Oh mon Dieu! Ici Melissa, ça va sur les Radio-Canada. Saguenay.